Musique Très bon début de semaine à vous tous, chers auditeurs et auditrices, bonsoir. Musique Dans ce journal, nous allons parler de l'hypertension artérielle, une maladie silencieuse qui tue des millions de personnes chaque année dans le monde. Musique Le directeur préfectoire de la santé du Zior va nous dire l'utilité du bilan sanguin et la responsable régionale de maritime de l'ANPE nous dit comment réussir un entretien d'embauche. Musique Une fois encore bonsoir, un homme bien portant est un malade qui s'oublie, dit-on souvent, pour prévenir les maladies. Les professionnels de santé recommandent aux populations de s'accorder quelques minutes par trimestre, semestre ou chaque année pour les tests de santé. Ces tests permettent d'évaluer les risques de maladies comme les maladies cardiovasculaires, le diabète, les hépatites. Quelle est l'utilité du bilan sanguin ? Docteur Mido-Port, médecin ou bémassé, directeur préfectoire de la santé du Zior. Dans les pays développés ou les pays très émergents, ils ont vraiment une assurance maladie et c'est souvent des personnes bien antiques. Du coup, ils n'attendent pas vraiment d'être malades ou souffrant avant de se rendre à l'hôpital. Puisque normalement, un fonctionnaire ou bien tout homme qui vit doit toujours s'arrêter pour faire un petit bilan. Ne serait-ce qu'annuel ou semestriel. Mais dans nos pays, nous n'arrivons pas à le faire. Et c'est quand les maladies nous supprennent que nous pensons aller à l'hôpital. Actuellement, nous sommes à l'ère des maladies cardiovasculaires. Surtout les maladies non transmissibles, c'est-à-dire cardiovasculaires, diabète, hypertension artérielle, cancer. Et c'est des maladies qui tuent vraiment à bas bruit. C'est des tueuses silencieuses comme nous l'appelons. Si tu as ça, tu te dis, bon, ok, aujourd'hui je me porte bien autre, mais c'est des maladies qui tuent à bas bruit. Et aussi, il y a des gens qui ne savent pas qu'ils portent peut-être une taille, disons une hypertension artérielle ou bien un diabète. Il faut qu'ils fassent peut-être une poussée hypertensive que les gens interprètent d'une autre manière. Quelqu'un qui fait une poussée hypertensive, qui fait un AVC, qui fait une autoragie, c'est-à-dire il saigne par les oreilles. Il fait une épistatisse, c'est-à-dire il saigne par les narines et ne parle plus. Il fait un coma et décède, on va dire que c'est un sorcier ou bien une sorcière qui l'a tué. Non, il est mort de son hypertension qu'il négligeait ou qu'il ne savait même pas qu'il était hyper tendu. Raison pour laquelle, normalement, nous ne devons pas attendre la maladie avant de se rendre à l'eau. Au moins, au moins par semaine, il faut visiter pour prendre au moins sa tension, sa glycémie, pour voir si on est dans les normes. Docteur Midopo, médecin ou guémassé, directeur préfectoral de la santé du jour, responsable de près de 10 millions de décès chaque année dans le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'hypertension artérielle touche beaucoup plus des personnes âgées. L'hypertension artérielle peut aussi entraîner un accident vasculaire cérébral, AVC. Cette maladie silencieuse touche aussi bien les pauvres que les riches. Les précisions avec professeur Jacques Blacher, spécialiste de l'hypertension artérielle. L'une des complications classiques terminale de l'hypertension artérielle, c'est l'insuffisance rénale qui amène vers la dialyse lorsqu'elle est terminale. Et puis il y a d'autres maladies cardiaques, d'autres maladies artérielles, d'autres maladies cérébrales, comme par exemple l'arythmie, la fibrillation artérielle, l'insuffisance cardiaque, ou comme la démence, puisqu'on sait réellement aujourd'hui qu'on devient plus fréquemment dément, à la fois sur des démences vasculaires et des démences d'Alzheimer, lorsqu'on est hyper tendu que lorsqu'on est normotendu. C'est moins connu d'abord parce que les études nécessitent un suivi très prolongé pour arriver jusqu'à la survenue de ces maladies très tardives dans la vie des gens. Donc c'est en étant hyper tendu à 40 ans, 50 ans, 60 ans, qu'on va développer plus fréquemment une maladie d'Alzheimer à 80 ans, 90 ans. Il y a à la fois une prévalence plus importante, mais ça dépend des populations noires. Il n'y a pas une homogénéité dans les populations noires, et en particulier les populations noires rurales sont beaucoup moins sujettes à l'hypertension artérielle, et que les populations noires urbaines. C'est probablement lié à l'alimentation, et en partie à la richesse du sel dans l'alimentation. Nos amis africains mangent plus de sel. De temps en temps, les patients modifient leur style de vie, réduisent leur consommation d'alcool, mangent moins de sel, perdent quelques dizaines de kilos. Certains réussissent à contrôler leur pression artérielle par des mesures non médicamenteuses. Est-ce que l'hypertension artérielle est héréditaire, professeur Jacques Blacher ? Si l'un de vos parents est hypertendu, vous multipliez votre risque d'être hypertendu, et si vos deux parents sont hypertendus, si vos frères et sœurs sont hypertendus, alors là, votre risque devient réellement important. Si vos deux parents étaient hypertendus, avec vos chiffres élevés de pression artérielle, ce n'est pas très étonnant que vous ayez besoin de médicaments antihypertenseurs. C'est vraiment important de savoir si vous nécessitez un traitement médicamenteux ou si les mesures non médicamenteuses sont suffisantes chez vous. Lorsque vous dites que vous avez des pressions artérielles en auto-mesure, vous la mesurez vous-même entre 14 et 16, eh bien moi j'ai l'impression que vous avez vraie hypertension artérielle sous réserve que cette mesure soit bien faite, donc après 5 minutes de repos, et je considérerais plutôt que vous avez besoin d'un traitement antihypertenseur au long cours. L'objectif, c'est que vous soyez normotendu, c'est-à-dire entre 13 et 14 pour le premier chiffre, la majorité du temps. Nous disons merci au professeur Jacques Blachère, spécialiste de l'hypertension artérielle. Développer la préfecture du GIO est l'une des priorités du mouvement des jeunes pour le développement du Togo, MJDT, muni de râteaux et balais. Ce mouvement de jeunes a organisé samedi une opération de salubrité à la mairie de Tchévier. Et choisie Naam Moustapha, président du mouvement. Le mouvement veut voir une autre face du développement du Togo. Et en premier lieu, nous avons ciblé la préfecture du GIO pour en faire un modèle. MJDT veut accompagner des gens en matière du développement socio-culturel et aussi poser des actes concrets pour pouvoir prouver la volonté que nous avons pour ce développement en question. Nous avons ciblé l'hôtel de ville, la mairie de Tchévier pour poser notre premier acte et montrer notre volonté, la volonté que ce mouvement a pour pouvoir faire bénéficier de la proposition, le développement que nous prônons. Soa Sinam Moustapha, président du mouvement des jeunes pour le développement du Togo. La phase de vulgarisation du plan de développement communal de la ville de Tchévier a débuté week-end dernier. Samedi 31 janvier et dimanche 1er février 2015, le comité de vulgarisation a été à Kali, Devey et à Diapo pour faire connaître le contenu du PDC à la population, l'amener à se familiariser avec le PDC, définir ensemble des stratégies pour son implication effective dans la mise en œuvre du plan de développement communal. Akama Doudi Espoir, président de l'Affut des jeunes pour le développement durable au Togo, AJ2D, membre du comité de vulgarisation. Nous sommes arrivés à la cinquième phase, qui est la phase de vulgarisation. Nous sommes venus dire à la population de Pali, Devey, les programmes et les projets, les actions que contiennent ce document. La deuxième partie, c'est leur implication par rapport à la mise en œuvre de ce plan. Après la vulgarisation, nous allons commencer la mise en œuvre. Ce que nous avons fait, ça a eu l'écho, c'est rentrer même dans la population, ils ont compris ce que nous avons dit. Nous avons parlé même des neuf programmes, des cinq projets et des actions à mener pour que le plan de développement communal soit réalisé pendant ces cinq dernières années. Nous avons découplé même les actions prioritaires. L'année 2015 contient plusieurs actions. Nous avons énuméré certaines actions que nous devons faire cette année 2015. Et nous avons même chiffré ces actions-là. Mais je ne peux pas dire aujourd'hui l'action prioritaire. Tout est prioritaire pour la vie de Tchédier. Quand nous parlons de l'assainissement, quand nous parlons de l'hygiène, quand nous parlons même du renforcement institutionnel de la mairie, c'est des actions prioritaires. Puisque c'est la mairie qui porte le développement, il faudrait qu'on renforce même la mairie pour que la mairie travaille bien, pour que le développement vienne ici à Tchédier. Radio Horizon à Tchédier sur 101.1 L'entretien d'embauche est une étape primordiale de processus de recrutement. C'est le premier contact avec l'entreprise qui permet aux recruteurs de découvrir les qualités du demandeur d'emploi afin de les joser utiles à la vision de l'entreprise. L'entretien d'embauche, qu'est-ce que c'est et comment le réussir ? Madame Gameti Stella, responsable régionale maritime de l'agente nationale pour l'emploi à une peur. Un entretien d'embauche est un entretien de recrutement qui permet aux candidats de se retrouver face à face avec le recruteur. Le candidat doit mettre en avant son expérience, ses compétences et sa personnalité à travers les descriptions de son parcours professionnel. Pour réussir un entretien d'embauche, le candidat doit retenir qu'il y a d'abord trois étapes pour réussir l'entretien. Il y a la première étape qui est la préparation de l'avant-entretien, la préparation au cours de l'entretien, c'est-à-dire pendant l'entretien, et la préparation de l'après-entretien qui se résume souvent à une évaluation de soi et de l'entretien proprement dit. L'entretien d'embauche est un sujet qui est vraiment vaste. On peut en faire une formation de deux ou trois jours. Quelles sont alors les qualités qu'il faut avoir pour réussir un entretien d'embauche ? Nous pouvons spécifier ses attitudes en six étapes. La première étape, c'est la tenue vestimentaire. Le candidat qui se présente à un entretien d'embauche doit s'habiller conformément à l'entreprise, c'est-à-dire doit adapter sa tenue vestimentaire par rapport à l'entreprise. Par exemple, lorsque vous allez à un entretien dans une banque, il faut savoir comment les banques s'habillent, la couleur de l'habit à porter. Ensuite, il faut la connaissance de soi. Le candidat doit être réaliste sur ses fausses et ses faiblesses. Il doit reconnaître ses fausses et il doit connaître aussi ses faiblesses. Le candidat doit aussi préparer sa prise d'attention. Lorsqu'on va à un entretien d'embauche, il faut savoir que vous aurez des questions auxquelles vous devez répondre. Donc, vous devez préparer la présentation. Comment intervenir lorsque le recruteur vous pose des questions ? Il faut un langage soutenu, il faut des mots bien précis, des mots d'action pour mieux s'exprimer. Le candidat doit adopter une attitude proactive. C'est-à-dire que lorsque le recruteur lui pose des questions, il ne doit pas se contenter seulement à répondre aux questions du recruteur, étant donné que dans la plupart des cas, les questions sont des questions ouvertes. Donc, ça permet au candidat d'aller au-delà de ce que le recruteur veut de lui. Mais s'il se contente par répondre oui, non, ou bien tout ce qu'on vous demande, vous répondez puis vous taisez, ça ne donne pas bonne impression lorsque l'on est à un entretien d'embauche. Le candidat doit faire aussi preuve d'humilité. Faire preuve d'humilité ici veut dire que lorsque vraiment il y a des domaines dans lesquelles vous ne pouvez pas vous aventurer, il faut reconnaître et être ouvert pour une formation continue, pourquoi pas, pour améliorer sa position. Le candidat doit, à la fin de son entretien, poser des questions. Ce n'est pas un interrogatoire, vous vous dites au revoir, non. À la fin ou bien au cours de l'entretien, le candidat doit être apte de poser lui aussi des questions sur des choses de l'entreprise qui lui paraît peut-être floues ou bien obscures. Qu'est-ce que le demandeur d'emploi doit faire et ne pas faire à un entretien d'embauche ? La rancœur face à votre ex-employeur. Lorsque vous avez quitté un employeur dans des conditions vraiment difficiles, vous n'avez pas besoin d'aller exposer sa maestra sur le tapis à un entretien d'embauche. Les difficultés à travailler avec son équipe, c'est des faiblesses qu'un candidat ne doit pas montrer devant un recruteur lorsqu'on l'interroge sur certains aspects de son travail précédent. Parler en premier de son licencement, on devait se retenir de son licencement parce que dès que vous en parlez, tout ce qui est autour de ce licencement, vous devez le décrire au recruteur. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut se retenir de le dire parce que vous pouvez dire des choses qui peuvent avoir des répercussions sur le recrutement ou bien l'entretien que vous êtes en train de passer. Ensuite, son état de santé. L'état de santé, si ce n'est pas un handicap que tout le monde voit, très souvent, il faut se passer de cet état pour éviter d'être discriminé après son entretien. Il faut aussi éviter d'étaler sa vie privée. C'est la famille, c'est les copains, c'est les copines, c'est tous les problèmes qu'on raconte personnellement dans la vie quotidienne. La prétention salariale, très souvent, c'est une question à laquelle les candidats ont des difficultés à répondre. Mais un candidat qui n'a aucune idée de sa valeur sur le marché de l'emploi part en effet avec un handicap. De ce fait, le candidat doit pouvoir s'évaluer par rapport au marché du travail avant d'aller à un entretien. Parce que soyez sûrs que cette question, on va vous la poser. Nous venons d'écouter Mme Gametistella, responsable régionale maritime de l'Agence Nationale pour l'Emploi, ANPE. Elle nous a dit comment réussir un entretien d'embauche. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Présentation sévérale à Yanko. Merci à toute l'équipe de la rédaction, réalisation. Mostafa Yolo, excellente suite de programme. Sous-titrage Société Radio-Canada